Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la suite de notre junk mais ça sera surtout une vidéo technique sur tout savoir sur le papier semi-transparent, le calque, le vélin, le vélum, tout ce qu'il y a à savoir sur ces papiers. Si ça t'intéresse, reste avec moi ! Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé pour continuer le junk et tout savoir sur le papier calque, vélin ou vélum, on va pour ça utiliser que ce soit des papiers que l'on peut acheter chez Action, que l'on peut acheter dans des magasins de fournitures de loisirs créatifs et également le papier calque scolaire. Petit aparté, je suis en retard comme d'habitude pour tout, vous inquiétez pas, je suis toujours là, c'est juste que j'ai des petites choses à régler et mon corps me fait des siennes. Alors on fait comme on peut. Pour commencer, on entend vélin, vélum, le papier calque, ce sont des papiers semi-transparents, d'accord ? Quelles sont les différences entre tous ces différents termes ? Le papier vélin, à la base, est une variété de parchemin, de papier parchemin qui existe depuis le Moyen-Âge et qui est semi-transparent, légèrement transparent, beaucoup moins que ceux que je vous montre ici, d'accord ? Ce sont des papiers qui, à l'époque, étaient faits avec et grâce malheureusement à des peaux de morts-nés, des petits bébés morts-nés d'animaux, en particulier des veaux, ça pouvait être d'autres animaux et ça s'appelait des vélos. Ces animaux morts-nés, on les appelait des vélos. Et avec leur peau, comme d'autres papiers qu'ils pouvaient faire à cette époque en parchemin, ils l'ont appelé le vélin. C'était des papiers, des supports qui étaient utilisés pour vraiment des documents importants, comme des documents religieux ou des documents où on faisait de l'enluminure, des diplômes, des certificats. Voilà, que des papiers, des documents vraiment importants, car ils coûtaient très cher et ils coûtent très très cher aujourd'hui à faire. Ça existe encore, ouais ! Mais en 1750, il y a John Baskerville qui a inventé le papier vélin, l'imitation du papier vélin, qui a été fait à base de fibres de tissu, comme le coton, le lin, le chanvre, tout ça s'était broyé et plastifié de la même façon que l'on pouvait faire la pâte à papier. D'accord ? C'est arrivé en France vers les 1780. Du coup, par la suite, forcément, on a eu partout aujourd'hui le terme vélin, vélum et papier calme. Il faut savoir que le vélin, aujourd'hui, je parle, le vélin ou le vélum, c'est la même chose. C'est juste que le vélin, c'est en français et le vélum, c'est en anglais pour vélin. C'est tout. Donc, vélin, vélum, c'est la même chose. Aujourd'hui, je parle de la recette faite après, pas des bébés mornés, d'accord ? Et le papier calque, qui s'appelle en anglais le tracing paper, c'est un papier qui est différent par sa composition. Il est semi-transparent. Il est fait à partir de végétaux, de fibres de bois, mais un papier de très bonne qualité qui, après, est traité, trempé quelques secondes dans de l'acide sulfurique pour décomposer la fibre et lui donner encore plus de transparence. Et ce papier est exclusivement, normalement, utilisé pour la reproduction. Reproduction de dessin, pour les architectes, etc. Ce papier calque a la particularité donc d'être plus transparent. Il est plus solide parce qu'il est plus souple. Alors que le papier vélum ou vélin, il est... vous entendez le bruit ? Il est beaucoup plus cassant, beaucoup plus rigide. Alors que le papier calque, ça, c'est du papier calque pour les écoliers. Vous pouvez trouver dans les magasins d'art spécialisés du papier calque allant de 45 grammes à 400 grammes. Il en existe de toute épaisseur au niveau du grammage en fonction de son utilisation. La solidité qu'il a, c'est que comme il n'a plus cette fibre à l'intérieur, le bruit par rapport au papier vélin ou vélum, vous entendez la différence ? Parce que dedans, les fibres ne sont pas détruites. Tout simplement. Donc, il est plus cassant si on va le... On peut plus facilement le déchirer et le casser, le marquer que du papier calque qui, lui, est créé pour de l'utilisation répétée. Puisque quand on fait une reproduction, on va le poser, on va faire notre reproduction dessin, on va le retourner, on va faire notre reproduction à l'envers pour repasser du crayon et on va à nouveau l'utiliser de ce côté-ci pour imprimer le crayon que l'on a mis de l'autre côté. Donc, il est fait pour être plus manipulé. Et donc, cette souplesse qu'il a, que ce soit du 45 grammes ou du 400 grammes, il aura toujours une souplesse supplémentaire. Bon, je vais dire vélum tout le temps pour le vélin vélum, parce qu'en fait, on dit plus vélum parce que c'est en anglais. Aujourd'hui, on utilise plus les termes anglophones dans tout ce qui est le loisir créatif. Mais voilà, le papier calque, à la base, ce n'est pas du tout la même conception, ce n'est pas la même chose. C'est des végétaux, des fibres de bois et qui sont, une fois que la page est faite et que le papier est fait, il est trempé quelques secondes dans de l'acide sulfurique, ce qui fait que ça va décomposer la fibre et au séchage après, va se composer, mais se recomposer, mais en un seul bloc, comme s'il n'y avait qu'une seule fibre qui forme la page, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il a une souplesse supplémentaire parce qu'il n'a pas ces fibres qui sont à l'intérieur et qui le rendent beaucoup plus cassant. Pour la différence de composition, on a vu maintenant les utilisations. Le papier calque habituellement est utilisé donc pour la reproduction, que ce soit dans l'art, l'artisanat, la peinture, comme les architectes, etc. ou à l'école. Ça peut servir à énormément de choses. Dans le loisir créatif, ça a été détourné et ils ont plus utilisé le papier vélum de par sa composition. C'est un Anglais qui a inventé, au XIXe siècle, le papier calque avec cette fameuse façon de tremper dans de l'acide sulfurique. C'est Ralph Wedgwood qui a inventé cette façon de faire. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comment l'utiliser et surtout, le problème de collage. D'accord ? J'ai sorti pour cela que ce soit du papier de chez Action avec les blocs de vélum avec les petites citations de toutes sortes, que ce soit du papier vélum imprimé déjà avec des motifs différents, que ce soit du papier vélum que ceux-ci venaient, alors je ne sais plus, je ne sais plus si c'est de chez Action ou si c'était de chez Ikea car Ikea vendait, je ne sais pas s'il en faut encore, ces types de papier pour pouvoir faire de la déco, des photophores et des choses comme ça. J'ai fait énormément d'exemples. Cela va être surtout détaillé pour vous montrer toutes les techniques. Il y en a beaucoup que je n'ai pas forcément vues dans des vidéos, toutes langues, confondues. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous apportera toutes les réponses qui vous manquent. En premier, je vais vous montrer des exemples que j'ai déjà installés dans un de mes signatures qui est dans le junk que l'on fait avec les embellissements, pas celui qui est en cours. Mais je voudrais vous montrer les pages que l'on peut faire en utilisant du vélum. Pour les pages, je vous ai montré dans la vidéo où je vous présente ce que j'allais utiliser pour faire mes signatures. Je vous ai montré des pages comme ceci avec du vélum de chez Action pour pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer plein de façons différentes pour pouvoir utiliser et coller ou pas, en tout cas, fixer votre papier vélum de chez Action car on en a plein. Ils sont très beaux. Il y en a qui sont difficiles à utiliser parce qu'ils sont soit avec beaucoup de motifs et c'est difficile après de les utiliser. Moi, j'avais pris par exemple ici une feuille que j'ai découpée avec des ciseaux cranteurs et que j'ai collée tout simplement avec une page que j'avais également découpée ou déchirée pour pouvoir en faire une page format A4. Cette page, vous voyez qu'elle n'est pas gondolée. Il n'y a pas eu de mise à plat tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. D'autres pages, c'est celle que je vous avais aussi montrées. Il y a celle-ci et il y en avait encore une autre si je ne me trompe pas ici. Voilà. Et donc, moi, je trouve que déjà ça, c'est une forme. On peut du coup, avec cette technique, on peut en faire de plusieurs formes. En tout cas, il n'y a aucune trace de colle. Pour ces papiers-là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai simplement collés avec de la colle en bâton. Il faut que vous utilisiez de la bonne colle en bâton parce que si c'est de la mauvaise colle, ça ne viendra pas du problème du calque qui ne colle pas. Ça viendra juste de votre colle. C'est vraiment important de prendre une colle qui soit vraiment de bonne qualité. La marque ne fait pas forcément la différence. C'est surtout qu'il vous faut une colle qui colle de tissu. Si vos colles en bâton peuvent également coller du carton et surtout du tissu, vous verrez que ça fonctionnera beaucoup mieux qu'avec tout type de bâton de colle. Dernièrement, ils ont sorti chez Action cette colle qui est au rayon loisir créatif et non pas au rayon écolier qui est à côté des colles liquides et des colles en bâton pour les pistolets à colle chaude. Les derniers modèles étaient comme ceci. Celle-ci, c'est de la grosse c'est de la merde. Il faut le dire. C'est surtout ces formats-là, c'est ceux qui étaient avant cela. Ça ne colle rien. Rien, rien, rien. Elle sèche trop vite. Elle ne sèche et quand c'est collé, ça ne colle pas suffisamment. Franchement, ça c'était vraiment mais alors voilà. La bison, elle colle tout. Le problème, c'est que même si c'est chez Action, il faut savoir qu'il n'y a que la moitié du tube d'accord où il y a de la colle. Le reste est complètement vide. Si vous faites attention, le marquage du grammage du poids de colle, celle-ci fait 21 grammes et après, elle fait presque la même taille que celle-ci et celle-ci faisait 40 grammes. d'accord ? Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est juste qu'il n'y a que la moitié du tube. Il y a un grand emballage pour la moitié de colle. D'accord ? Et elle est plus chère que celle-ci. Celle-ci, elle est à 99 centimes chez Action. Il y a 40 grammes de colle mais alors ça, c'est une tuerie. Une tuerie. Je vous en parle mais j'ai déjà fait ma réserve parce que j'avais trop peur de ne plus en avoir. ça, c'est poubelle. Tout simplement parce que simplement à l'odeur. Si vous sentez ces deux cols, celle-ci n'a aucune odeur. Quasiment, absolument imperceptible. Celle-ci, elle sent la colle en peau quand on était petit et qu'on est allé avec la spatule. Elle sent l'amande très fortement. Elle a exactement l'odeur des petits pots qu'on étalait avec la petite spatule. Voilà, c'est simple. C'est la même chose au niveau de la colle. Celle-ci, que dalle. Au toucher, celle-ci, vous voyez, je n'ai rien du tout et ça ne colle pas. Enfin, franchement, c'est de la merde. Il faut le dire, c'est de la merde. Ça, c'est impressionnant ce que l'on peut coller avec. donc, je reprends, il faut utiliser de la colle en bâton. Oui, mais de la colle de bonne qualité. Et il faut que la partie qui va être en adhésion, qui va adhérer, il faut que la partie où il y aura la colle soit complètement recouverte de colle. C'est ça qui fait que vous n'allez rien voir. Il n'y aura pas de tâche. Rien du tout. Si vous mettez toute n'importe quelle colle, il y aura une tâche parce qu'on verra là où vous avez mis de la colle. Si vous en mettez sur toute la surface du papier calque vélum, on ne verra plus puisqu'il y en aura sur toute la surface. Mais ça changera au niveau, on verra quand même qu'il n'aura pas la même teinte de base qu'à l'origine. Alors qu'avec le bâton de colle, vous pouvez coller absolument tout. Ça, c'était une chose que tout le monde connaît. Ensuite, je vais vous montrer toujours des exemples que j'ai pu faire et après, je vous expliquerai. Là, j'ai collé du vélum de chez Action sur un papier imprimé. Voilà, j'ai utilisé les impressions qui étaient ratées pour pouvoir les utiliser. Comme ça, ce n'est pas gâché. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de traces de colle. il n'y a aucune trace de colle. Pourtant, il est entièrement collé. Un autre exemple, je vais vous montrer tous les exemples que j'ai mis là et après, on passera aux autres. Ici, j'ai fait une pochette, d'accord ? J'ai collé, j'ai fait du servietage sur le papier calque. Le papier n'est absolument pas gondolé, déformé. et après, je l'ai collé avec des petits rabats. Voilà, ça fait des petits rabats à l'intérieur que j'ai collés. Comme j'ai fait des petits rabats et qu'il y avait du servietage, forcément, ça ne donne pas la même chose. Ça colle très très bien puisque c'est un effet papier tissu et du coup, vous pouvez coller absolument tout sans faire de traces si vous faites des rabats. Ici, c'est totalement différent et c'est, on ne peut pas le casser, on ne peut pas le marquer. C'est toujours en dessous du papier vellum de chez Action et que j'ai collé par-dessus des filtres à thé utilisés. Mais je l'ai collé avec du médium. Je l'ai laissé sécher et après, je l'ai découpé comme je voulais. Comment les montrer ? Et j'en ai fait des petits tags. Ce qui est joli, c'est qu'il y a donc la teinte du sachet de thé. Il y a la texture qu'on peut deviner du sachet de thé. Ça fait légèrement plastifié mais ça ne brille pas comme si c'était du gloss. Et au dos, c'est le papier calque. Il n'y a pas de traces de colle. C'est... La colle étant partout, il n'y a pas de traces de colle. D'accord ? Ça, je l'ai fait au pinceau. Ensuite, il est limite indéchirable. D'accord ? On peut faire ce qu'on veut. On peut y mettre des coups d'ongles, etc. Voilà. Il est hyper, hyper solide. Juste du sachet de thé collé sur du papier Vélum. C'est tout. Et il est hyper solide. D'accord ? On reviendra dessus après. Ici, là, c'est un corps du Vélum de chez Action que j'ai collé sur les papiers de chez Action qui sont glacés. Sur des papiers glacés. D'accord ? Ça tient très très bien mais on devine un petit peu la colle. Après, dans ce cas-là, moi, dans le junk, du fait que c'est partout qu'on voit des petites choses et ça ne fait pas des traits, etc., je trouve que l'effet est sympa et ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Mais ça peut donner des petites traces de par la texture du papier qui est en dessous. C'est du papier glacé collé avec de la colle en bâton. On continue. Ici, c'est du papier de chez Action Sticker. Voilà. Il est plastifié et il y a du foil. J'ai collé mon papier Vélum par-dessus. Une fois qu'il était collé, je l'ai découpé. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser tous ces papiers avec tous ces mots ces citations, etc., pour en faire des étiquettes, pour en faire des embellissements, pour pouvoir mettre n'importe où. Et du coup, il est autocollant puisque je l'ai collé dessus. Ça enlève le côté brillant du foil mais moi, je trouve ça vraiment très sympa et on ne voit pas de traces de colle. sur celui-ci qui pourtant est plastifié. Pareil, je l'ai collé entièrement avec de la colle en bâton et j'ai fabriqué un sticker. Voilà. Et ce sticker, je me suis amusée à le coller. Voilà. Celui-ci, c'est un corps, un papier autocollant, un papier adhésif de chez Action qui est complètement plastifié, glacé. Il est plus que glacé, il est vraiment plastifié. Voilà. J'ai collé dessus encore une autre citation. Une fois que c'était collé, donc toujours avec de la colle en bâton, j'ai fait ma petite découpe. J'ai coupé simplement un rectangle et j'ai fait des petites bordures d'angle et je l'ai collé partiellement pour pouvoir y faire, voilà, le laisser simplement sur mon papier de cuisson. Donc, on peut vraiment s'amuser. On peut les coller sur tous ces papiers qui sont plastifiés comme ça ou glacés comme ça. Avec le bâton de colle, ça fonctionne très, très bien. Il faut simplement respecter le marouflage, la quantité de colle et le temps de pose pour le séchage. C'est tout. Mais on va revenir dessus. Ici, j'ai pris un cardstock, voilà, et j'ai collé ce papier vellum qui venait, donc je ne sais plus si c'était Action ou Ikea. Ça vient d'un des deux. Je ne sais plus, ils sont très, très vieux. Pareil, je l'ai entièrement collé à la colle bâton et vous verrez qu'il n'y a aucune trace de colle. ce qui est notre principal problème avec le papier vellum ou papier calque. Et un dernier exemple pour vous montrer que vous savez que moi, je récupère les moindres petites chutes. Je suis complètement tarée. j'ai fait un belly band avec les chutes, les micro chutes que j'avais découpées de papier vellum et je l'ai collé simplement avec de la colle en bâton sur du papier métallique de récupération de tablette de chocolat et ça colle aussi parfaitement bien. Vous le verrez, il n'y a quasiment pas de trace de colle tout simplement par rapport au marouflage et à la quantité qui était difficile à doser vu la petite taille de ma chute. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut coller des toutes petites pièces et ça fait très joli. On n'a pas de trace de colle. Donc ça, plus nos pages que l'on peut faire comme ceci, qu'on peut faire comme ça, qu'on peut faire des ronds, on peut faire tout ce qu'on veut pour créer nos pages en plus supplémentaires pour mettre dans nos signatures pour pouvoir avoir justement des pages complètement faites avec de la récup, des pages de livres, des pages de vélum découpées comme ça. On peut utiliser des chutes, on peut vraiment, on s'amuse et pas utiliser que du papier de livre. On peut utiliser du papier comme ça du coup, puisque ça colle sur tout. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, j'ai énormément fait de choses pour vous montrer vraiment jusqu'où on peut aller pour exploiter le papier vélum. En particulier, de chez Action, mais pas que. D'accord ? Ça, ce sont des tests et on reviendra là-dessus. Là, j'ai fait une découpe de papillon sur un papier calque que j'avais tâché avant. avant, parce que oui, on peut coloriser le papier vélum ou le papier calque. On peut le coloriser et s'amuser à faire des tâches, etc., comme pour d'autres papiers, sauf qu'il ne faut pas utiliser des produits à base d'eau. Tout simplement, il faut utiliser des produits à base de solvants, d'alcool, etc. Ça peut être de la peinture pour porcelaine, des feutres à verre, des feutres à alcool, des pchites à alcool, tout ce qui n'est pas à base d'eau. Tout simplement. Pour cela, j'ai utilisé des feutres métalliques de chez Action qui ne fonctionnent pas beaucoup en tant que métalliques. Je ne l'ai pas appliqué sur mon papier. Je l'ai appliqué sur une petite plaque acrylique et j'y ai pchité de l'alcool dessus. Et après, j'ai étalé sur mon papier. On va en faire un petit bout ensemble pour que vous voyez. Là, j'ai pris celui-ci, mais voilà, ça peut être n'importe lequel. Lequel côté qui est le plus imprimé, c'est celui-ci. Je vais prendre, alors j'ai pris cette plaque, mais ça peut être des plus petites, ça peut être des plus grandes. Vous prenez celle que vous voulez, d'accord ? Je vais mettre, par exemple, celui-ci. Est-ce qu'il est parfaitement propre ? Oui. Comment passer des feutres qui ne marchent qu'à moitié ? Eh bien, comme ça. Je vais pchiter de l'alcool. Dans ma petite bouteille, c'est de l'alcool. Quand vous allez regarder, il va y avoir les pigments qui sont normalement métalliques qui se séparent de l'encre à alcool. Vous voyez, ces petites traces blanches, ce sont les traces métalliques qui sont censées fonctionner sur les feutres. Et vous allez prendre votre papier et vous y faites des taches. On va en remettre. Non, on va mettre du violet. On voit que ça se dissout. On récupère jusqu'à tout ce qu'il peut y avoir dessus en teinte. Alors, les formes que cela fait, c'est parce que, voyez, regardez, quand votre papier vélum ou calque va gondoler, vous ne le touchez pas. Je vous, pour prouver mes dires, je vous ai fait un timelapse pour vous montrer comment va réagir le papier calque ou le papier vélum avec de l'humidité. Que ce soit de l'humidité par du médium, que ce soit de l'humidité, regardez, je ne touche pas. Que ce soit de l'humidité par de la colle à base d'eau, vous voyez ce qu'il fait ? Je ne le touche pas. Il faut le laisser tout seul. Il va travailler tout seul. plus vous allez essayer de le manipuler quand il gondole, plus il sera irrécupérable. Voilà. Il va tout seul travailler. Il faut le laisser travailler. Quand vous voulez après avoir et récupérer encore un poil là, et le faire en sorte qu'il soit plus gondolé si jamais il reste un peu gondolé suivant ce que l'on utilise, avec l'alcool, ça ne le fera pas, mais si on utilise des choses à base d'eau, il va rester un peu gondolé. Ça, vous le ferez, vous le mettrez sous presse uniquement quand il sera complètement sec. Vous ne le touchez pas, vous le laissez faire. Vous avez vu par vous-même pendant que je parlais, il ne faut pas. Il va encore travailler. Là, cette fois-ci, il est en train de travailler dans l'autre sens. Bonjour Sushi. Allez, va dans ton panier, ma fille. Sushi, dès qu'elle sent l'alcool, elle kiffe. L'alcool et la javel, elle est complètement starbée avec. Vous voyez là, maintenant, il commence à se travailler mais dans l'autre sens. Il se relève maintenant alors que tout à l'heure, il était comme ça et maintenant, il se travaille comme ça. Vous voyez, il se relève tout seul. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je mets ma main, vous voyez que là, il est relevé. Et là, il est en train de travailler dans l'autre sens. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas, je répète, vraiment, c'est important. quand vous faites du collage avec du papier vélum ou du papier calque, vous le laissez faire. Vous ne le touchez pas, vous le laissez, vous le posez. Il va se rouler tout sur lui-même. Ce n'est pas grave, vous le laissez. Je vous mettrai le timelapse tout de suite. Comme vous avez pu voir, mon morceau était tout petit, il était roulé, il aurait pu se coller sur lui-même, etc. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Si c'est des toutes petites choses, oui, vous pouvez le mettre sous quelque chose pour maintenir sa forme le temps qu'il colle. Mais une fois qu'il a adhéré, il faut le laisser sécher et que tout s'évapore. Vous voyez, il continue de travailler cette fois-ci toujours dans l'autre sens. Ici, ça m'avait fait des traces comme ça parce qu'au milieu, ça avait gondolé. C'est pour ça que j'ai des traces d'encre comme ceci, qu'au début, je n'avais pas puisque le papier était vraiment plat puisqu'il n'y avait rien eu dessus. Ma deuxième impression, il y a eu tous ces petits traits parce qu'il avait déjà commencé au milieu puisque je n'en avais pas mis partout à se faire des petites bosses. D'accord ? La meilleure chose également, c'est que si vous voulez travailler complètement votre papier, vous le retournez et vous vaporisez avec un brumisateur un tout petit peu d'eau partout. Vous le retournez et vous faites vos tâches. Il va complètement se déformer dans tous les sens mais le fait d'avoir apporté sur les deux faces de l'humidité, quand il va sécher et se remettre à sa place, il aura plus de facilité à se remettre plat et droit comme il faut parce qu'il y aura eu un équilibre d'apport d'humidité dans le papier. Ce qui l'aidera, ça y est, il commence à redescendre, parce qu'il aura eu cet apport d'humidité, peu importe de quelle humidité, eau, alcool, etc. Et le papier, quand il aura fini de revenir à sa place et de sécher, il aura fini de travailler, il va revenir à sa place tout seul. Quand ce sont des petits morceaux de calque vélum, il va beaucoup, 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 beaucoup se déformer, encore bien plus. comme ce petit papillon que j'avais découpé qui était complètement enroulé en cylindres sur lui-même. Pour le coller, forcément, et qu'il prenne, et que la colle prenne, il a simplement fallu que je le mette à plat, sous presse. Comme pour ces tests que j'ai pu faire, là, vous verrez qu'il y a des traces, mais ce n'est pas des traces de colle. c'est du coloriage au feutre à l'alcool que j'avais fait directement dessus, sur mes chutes. C'est pour ça que je les ai gardées. Et les traces que vous voyez, ce sont les traces de feutre, mais pas les traces de colle. Et au dos, il n'y a aucune trace de colle. D'accord ? Ça, c'est collé avec de la colle bâton. Il n'y a pas de trace. Et c'est tout petit ce que j'ai collé. Je ne l'ai pas encore mis sous presse volontairement. Là, ça n'a pas bien collé parce que je n'avais certainement pas dû mettre assez de colle. Mais le temps de séchage est important et surtout, si vous faites des découpes, comme j'ai pu le faire moi, dans mes papiers, le papier calque ou vélum va avoir tendance à prendre la forme avec la presse et la découpe à avoir une forme non plate. Il ne va pas être plat comme un morceau qu'on va découper ici. La découpe, il va y avoir chaque morceau de lame va faire un petit rebord. Il va être un petit peu légèrement gaufré. D'accord ? Ça, c'est ce qui va empêcher le collage. Ce n'est pas le papier calque. C'est le fait qu'il ne soit pas lisse et plat que ça va empêcher votre collage. C'est pour ça qu'il est important de le maroufler. Comment le maroufler sans abîmer des fines découpes ? Avec un plastique, un rhodoïde de préférence parce que c'est plus solide. Ça se tient mieux qu'une pochette plastique. D'accord ? Et on va faire exactement la même chose que pour du servietage. On va le mettre sur, par exemple, là, j'ai ma feuille de vélum. J'ai envie de coller mon papillon. Mon papillon, je l'ai déjà enduit de colle bâton. Je vais le poser. J'aurai évidemment fait attention qu'il n'y ait pas des pâtés de colle. Ce qui est très important, c'est la façon et la quantité de colle bâton à mettre derrière votre papier calque ou papier vélum. Bref, je vais arrêter de dire les deux à chaque fois. vous m'aurez compris, on parle de toutes les sortes. Et je le pose. Je vais poser mon rhodoïde dessus qui déjà est plus lourd qu'une feuille, qu'une pochette plastique. D'accord ? Et on va le maroufler en forçant dessus. C'est-à-dire qu'on va écraser pour qu'il soit et qu'il redevienne complètement plat. D'accord ? Sur celui-ci et celui-ci, je ne les ai pas bien maroufler. Vous voyez, il y a un corps, on voit un peu de relief qui ne devrait pas y avoir. Donc celui-ci, il va se décoller dans le temps où si on manipule l'étiquette, il va se décoller. Et ça ne sera pas à cause du papier calque. Ce n'est pas le calque qui fait que ça empêche de coller ni à cause de la colle. C'est à cause du marouflage de la quantité de colle aussi mais surtout du marouflage. Il faut absolument prendre avec soit une carte de crédit, soit avec un bâton en bois, tout ce que vous voulez soit avec une petite plaque acrylique aussi. Du fait qu'il y a votre morceau de rhodoïde qui est beaucoup plus solide et épais qu'une pochette plastique, vous ne risquez pas d'abîmer votre papier en dessous. D'accord ? Et quand vous allez le maroufler, il va falloir vraiment le maroufler. Vous ne pourrez pas le marquer avec un rhodoïde contrairement à une pochette plastique. Et une fois que vous l'avez mais marouflé de dingue, d'accord ? Du coup, ce n'est plus la découpe qui va se tordre, c'est le papier en lui-même qui va se tordre. Et à ce moment-là, vous le laissez sécher. Et une fois qu'il sera complètement sec, vous pourrez le mettre sous presse et vous le laissez sécher au moins 24 heures. On ne va pas utiliser que ça comme colle, je vous rassure. J'essaie de vous expliquer à fond les choses par catégorie. Donc là, mon papier, les bosses du milieu sont quasiment déjà toutes parties. Regardez au niveau du relief, il n'en reste, je ne sais pas si vous allez bien voir, il n'en reste plus beaucoup. Il y en reste quelques-unes là où il n'y a pas eu d'alcool parce que du coup, ce papier n'a pas pu travailler comme les surfaces qui ont eu de l'alcool. D'accord ? Mais il est quasiment redevenu plat sans le toucher. D'accord ? Et il va continuer encore de travailler. C'est pour ça qu'il faut, quand on travaille le calque ou le vélum, il faut faire les choses à l'avance pour lui laisser le temps au papier de travailler. Il a besoin de pouvoir se déformer. C'est un peu comme le plastique fou dans sa façon. Il va se rouler dans un sens et il va se rouler dans un autre sens. Et une fois qu'il aura fait ces deux choses, ces deux formes, ces deux, c'est son travail en tout cas, il va revenir à sa forme originelle. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est une fois qu'il est complètement sec que s'il y a besoin, on le met sous presse. Donc là, c'était pour vous montrer qu'on peut le teinter. On peut faire des tâches, on peut faire plein de choses comme si on utilisait finalement des oxydes, des distresses et tout ce que vous voulez. On peut faire la même chose dessus, ce qui est super intéressant après, pour pouvoir après y faire des découpes et apporter ces couleurs un peu sympas. Voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses. Là, j'ai collé du papier calque de cette couleur que j'avais teinté au préalable avec des encres à alcool et qu'après, j'ai collé donc la forme qui est colorée. C'est la forme, en fait, là, il y a deux. Sur chaque pétale, il y a deux calques, deux vélums, peu importe. Celui qui est coloré, celui qui ne l'est pas. Après, j'ai fait exprès une fois qu'il était sec. Alors là, les fleurs, quand on le fait, je ne vous raconte même pas. Ça fait une petite boule. Mais on le laisse faire. Il ne faut pas avoir peur. On le laisse travailler. On se met une petite boîte à côté. On les pose dedans et on les laisse travailler. D'accord ? Et une fois qu'ils ont été travaillés, qu'ils ont été secs, je les ai embossés avec un doutine-tool comme ça et je les ai embossés pour que ça reprenne une forme rigolote. Voilà. Le vélum, quand il est travaillé avec de la colle, il devient hyper dur. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus fragile que du papier calque parce que si on le plie, il va se casser. Voilà. Ça, c'est la différence vraiment de la composition du papier entre le papier calque et le vélum. C'est vraiment dans la composition. Après, il sera super dur et suivant ce que vous voulez faire, après, il va se casser. Donc, c'est très bien suivant ce que l'on veut faire. On fait toutes ces découpes, etc. On le colle, on le laisse et voilà. Après, s'il faut le remanipuler après, il va se casser, c'est obligé. Là, j'avais simplement fait du coloriage pour celle-ci et j'ai utilisé du papier calque en dessous et je les ai simplement collés en leur centre avec de la colle bloc, de la colle silicone de toute façon comme celle de chez Action. Si on a plusieurs épaisseurs, il faut y mettre un poids ou mettre une pince pour que ça puisse avoir le temps de coller parce que là, il va travailler qu'en son centre. Du coup, il y a tout qui va vouloir se barrer mais après, si vous mettez vraiment, si moi j'avais mis une pince, une fois que lui, que chaque papier, chaque couche aura travaillé dans un sens, dans l'autre et que la colle aura séché, donc ça, il fait beaucoup de travail, c'est normal qu'il ne colle pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut le maintenir. Et là, j'ai collé des autres comme ceci sur du papier de récup, une chute de papier aquarelle que j'ai collé au bâton de colle directement à plat pour apporter également des couleurs différentes et que ça fait, voilà, c'était pour tester encore une autre façon de pouvoir l'utiliser. Et c'est pareil, coller, colle, bâton, on ne voit pas la colle, on voit les traits de feutre à l'alcool que j'ai pu faire mais on ne voit pas la colle, d'accord ? On ne voit que les superpositions et peut-être les traits de feutre mais on ne voit absolument pas de traces de colle. Pourtant, tout ça, c'est collé, il y a deux couches de fleurs complètement collées totalement et on ne voit pas de traces de colle. Mon papier, il a bien travaillé, il a encore un peu d'aspérité. Si je l'avais mis sous presse tout de suite, les bulles qui se sont formées et c'est pour ça que j'ai ces dessins, les bulles qui se sont, les bosses qui se sont formées, en le mettant sous presse, comme le papier se dilate légèrement, d'accord ? En le mettant sous presse, les parties qui auraient été dilatées, donc un petit peu plus grandes, auraient été écrasées et ça m'aurait fait des petits plis. Du coup, c'était irrécupérable. Alors que si je le laisse travailler tout seul et qu'une fois qu'il a travaillé et qu'il est sec, je le mets sous presse, du coup, là, il n'y aura aucune marque. C'est ça la différence aussi, de le laisser complètement travailler, de se mouvoir dans tous les sens et qu'une fois qu'il est complètement sec, donc le lendemain, c'est parfait, là, on peut le mettre sous presse sans aucun risque de faire des marques par rapport aux bosses qui sont un peu présentes dessus puisque le papier, en fait, il va se dilater et il va se rétrécir à nouveau. Voilà. Et du coup, de le laisser faire ça et d'attendre qu'il ait fini ces deux mouvements, après, on le met sous presse et il redevient totalement plat. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous montrer encore plein de choses, c'est juste que je m'éparpille à chaque fois pour tout. Le papier Vélum, là, j'ai fait du washi, tout simplement, du washi tape avec les papiers de chez Action parce qu'il y en a qui sont magnifiques, qui sont trop chargés ou on ne sait pas quoi en faire ou on a des chutes. Là, c'est simplement les feuilles. J'ai collé au dos de la feuille des grands morceaux de double face. Celui-ci, voilà. Alors, le double face, il faut qu'il soit transparent, évidemment. Je dis évidemment parce qu'ils ne le sont pas tous. Celui-ci, il est transparent. Donc, c'est nickel. Celui-ci, il est transparent. Celui-ci, il est blanc. Donc, oui, on peut l'utiliser et ça fera du blanc. Donc, il ne sera pas transparent sur la surface après où vous allez le coller. Celui-ci, il est rouge. Enfin, il a une teinte un petit peu transparente mais avec un effet un peu rouge. Et celui-ci, il est carrément noir. Donc, faites attention aux double faces que vous allez utiliser. Le tout, c'est qu'il soit transparent. C'est une fois que c'était tout collé et marouflé. Marouflé, toujours de la même manière. Rhodoïde et carte de crédit. Le marouflage pour le coller, tous les marouflages sont à faire avec un rhodoïde bien épais et quelque chose de dur. Alors là, il faut faire attention aux angles parce que sinon on risque d'abîmer en fait notre rhodoïde et ce n'est pas notre but. On veut pouvoir s'en servir parce qu'après s'il est abîmé et qu'il a des rayures, les rayures vont se répercuter sur le papier calque. Donc, une carte de crédit, les angles sont arrondis, c'est plus souple donc c'est plus facile et ça ne risque pas d'abîmer votre papier vélum en dessous. Donc, une fois que vous l'avez collé, que vous avez collé du double face, vous marouflez du côté calque. Là, je me suis amusée. j'ai fait des petites pochettes mais avec de la colle de la taquiglue de chez Action. Ça colle, nickel. Par contre, évidemment, ça fait des marques de partout. Mais après, rien ne nous empêche aussi de les camoufler. Dans le junk, on peut faire tellement de choses donc ça aussi, moi, ça ne me dérange pas. Mais là, on est surtout ici pour voir tout ce qui pourrait être sympa pour l'utiliser de façon à ne pas avoir de traces de colle. mais on va y arriver, il y a encore d'autres choses. Sur celui-ci, c'est pareil, c'était une page. J'ai au préalable tamponné avec de la stazon, des tampons, écriture, presque illisibles. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour pouvoir après découper des bandes et du coup, ça me fait du washi à utiliser. Voilà. On le déchire exactement de la même manière puisque c'est du papier vélum. Donc, ça se déchire super bien. Si j'arrive à le décoller, évidemment, avec mes doigts, ça vous prouve à quel point il colle. Voilà. Au dos, par exemple, si vous le collez sur quelque chose de transparent, évidemment, il n'y aura aucune trace. Si vous l'utilisez, il n'y a aucune trace de colle. Pourquoi ? Parce que c'est sur toute la surface. Donc, si vous voulez utiliser des petites découpes, etc. et vous amuser pour faire coller du vélum, calque, etc. en découpe de mots, etc. vous le collez au préalablement sur du double face transparent en un seul morceau. C'est-à-dire que si votre jointure entre deux bandes de double face est derrière, il est possible, vous verrez, la démarcation, elle est légère là. D'accord ? Mais si je le colle sur une chute, donc lui, il a une démarcation. je le maroufle. Il faut toujours le maroufler. En clair, c'est simple. C'est le secret du collage et d'avoir le moins de marques possible. On le maroufle. Voyez, elle est légère mais elle y est. Et en fait, c'est une démarcation par due à l'épaisseur, pas une démarcation de teinte parce que à cet endroit-là, il y avait les deux morceaux qui ne se chevauchaient pas. Mais s'ils se chevauchaient, ça aurait fait exactement la même démarcation. Par contre, si vous faites attention de n'utiliser justement la taille de votre double face adaptée à la taille de votre découpe, on va dire ça comme ça, on peut ne pas le maroufler mais le marouflage fait que votre collage dure dans le temps et qu'il n'aura aucune trace de colle, pas de bulle, etc. Parce que n'importe quoi peut marquer sur le calque et le vellum. C'est là notre problème. Et là, il est parfaitement collé et évidemment sans aucune démarcation puisqu'il n'y avait qu'un seul morceau entier. Donc moi, je trouve ça génial parce que comme on peut travailler avec de l'alcool, on peut faire des traces et le rendre comme si c'était du, même si c'est des motifs comme ça, mais le vieillir avec des encres alcool vintage, marron, marron clair, etc. Donc ça, c'est génial. D'accord ? On peut s'amuser déjà à faire énormément de choses ne serait-ce qu'avec la technique du double face plus ou moins large. Il en existe des très très larges qui sont coûteux mais vraiment génial si on veut faire des collages entiers qui peuvent donner de superbes résultats et utiliser tout ce que l'on souhaite comme motif en papier vellum et calque. Donc ça, c'est une technique qu'il ne faut pas oublier d'utiliser. C'est de tout simplement utiliser du double face transparent, de bonne qualité, évidemment, et qu'on peut le transformer en washi sans toucher à sa couleur de base, à son motif ou en y apportant tout un tas de tâches, de tamponnage et tout ce que l'on souhaite. Rien que ça, moi, je kiffe. On continue ? Alors, je me suis fait des petites pochettes pour voir les ranger. Là, là-dessus, j'avais justement collé un morceau de washi avec du papier vellum. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire du servietage sur du papier vellum, papier calque, etc. Là, j'ai utilisé simplement l'épaisseur qui est juste derrière le motif que l'on appelle le motif ghost pour le servietage. c'est celui où il y a des restes de motifs. C'est la partie qui est au milieu entre toutes les... Il y a souvent trois couches, parfois très rarement quatre et aussi deux. Mais la plupart du temps, c'est trois couches. Le motif imprimé, le motif ghost et la partie blanche. Vous gardez tout, évidemment. Moi, je garde tout. On fait plein de choses avec. Là, j'ai mis une partie blanche. Là, c'est une partie ghost et là, c'est une partie ghost. Pour faire du servietage, moi, le servietage sur toutes sortes de papiers, non pas sur des boîtes, machin, etc., je ne le fais qu'avec de la colle en bâton. D'accord ? On peut faire du servietage sur du papier calque avec du médium, du vernis-colle mat, de préférence, ou gloss, si vous aimez. on peut faire. Mais alors là, votre papier, il va avoir besoin d'énormément de travailler. Il faudra le laisser très longtemps sécher et après, il faudra aussi le mettre sous presse. C'est obligatoire parce qu'il y a tellement d'humidité qu'il a beaucoup plus de chances de se déformer et beaucoup plus de chances de garder ces bulles, ces effets de détente de papier. Je ne sais pas comment l'expliquer mais vous comprenez. Tout dépendra de comment vous allez appliquer toutes ces colles liquides. Pour les appliquer, n'utilisez pas de pinceau. Je vous déconseille pour le papier calque si vous voulez faire du servietage dessus, d'utiliser du pinceau pour appliquer. Parce que le pinceau va laisser des traces, des rainures avec des épaisseurs légèrement différentes. et du coup, quand vous allez l'appliquer, comme ça sera tellement humide, vous ne pourrez pas faire le système du marouflage. Sinon, il y a tout qui va rester collé. D'accord ? Habituellement, il faut la couche en dessous, on met dessus et on remet une couche. Donc, comme c'est totalement humide, mouillé, on ne peut pas faire la technique du marouflage. D'accord ? Du coup, il va falloir vraiment une application qui soit lisse. je vous conseille les applicateurs mousse ou les applicateurs silicone mais même les applicateurs silicone, il faudra le racler avant de le poser. Ça, c'est juste pour vous éviter d'avoir des marques. Voilà. Après, si vous en avez et que vous en foutez, ce n'est pas grave. Voilà, le junk, on fait ce qu'on veut, vous le savez. Mais bon, je vous conseille plutôt les applicateurs mousse pour unifier la couche de la colle liquide que vous allez poser. colle liquide, j'englobe tout, médium, etc. D'accord ? Maintenant, là, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé mon bâton de colle comme je l'utilise tout le temps. Mais, il y a deux façons. La première façon, c'est qu'on met la colle en bâton partout sur le vélum. Partout. Il faut qu'il y en ait partout. Vous vérifiez bien avec la lumière qu'il n'y ait pas un seul endroit où il manque de la colle parce que c'est cet endroit où il n'y aura pas de colle qui se verra au niveau de la marque. Une fois séchage fini, c'est là où il n'y aura pas de colle que ça va se voir. D'accord ? Donc, vous en mettez absolument partout. Vous posez votre serviette et vous marouflez avec le rhodoïde comme on peut faire du servietage sur du papier avec une pochette plastique. mais le rhodoïde c'est beaucoup mieux. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode qui est encore mieux, c'est de mettre la colle en bâton sur la serviette. Il faut être délicat, il faut prendre son temps au risque de déchirer la serviette. On est dans du junk, on s'en fout, il peut y avoir des raccords. Mais, la deuxième façon va faire que vous n'aurez quasiment pas de déformation du papier. Pour exemple, ici, j'ai mis la colle sur le papier calque. Je n'ai pas mis assez de colle partout et ça se voit. On le voit d'ici, déjà. Mais, ce qui ne me dérange pas, ça, parce qu'après, une fois qu'on le vieillit, parce que dans le junk, on ne le laisse pas comme ça habituellement, mais une fois qu'on le vieillit, ça ne se voit plus. L'effet différent puisque le papier, il est teinté. Donc, après ça, on s'en fout la limite que là, on a des traces. Mais, regardez la différence. Je ne l'ai pas mis sous presse exprès pour que vous voyez la différence. Là, il a plus de 24 heures de séchage et malgré tous ses mouvements, etc., vous voyez qu'il a gardé ces petites bosses dont je vous parle. D'accord ? Parce que j'ai mis la colle sur le vélum et après, j'ai posé ma serviette et m'a rouflé. Là, je ne l'ai pas mis sous presse non plus. Et si vous regardez bien, il n'y a pas toutes ses bosses par rapport à lui. Vous voyez ? Celui-là, il est complètement bosselé de partout. Vous voyez ? Et celui-ci, il est quasiment lisse. D'accord ? celui-ci, j'ai mis la colle sur la serviette. Il y a encore des endroits où il y avait plus de colle et moins de colle, mais une fois vieilli, ça ne se voit plus. Alors, quand je vous dis qu'on ne voit plus, elles y sont toujours. Vous les voyez, les traces là. Sauf que comme c'est vieilli, regardez l'effet que ça donne. On dirait que c'est les motifs qui sont comme ça. Ça fait plus cet effet de colle d'endroit où ça a collé ou pas. Les traces n'ont pas disparu, mais le fait d'avoir vieilli transforme les tâches de colle en aspect vieilli. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux. En tout cas, moi, je trouve qu'une fois que c'est vieilli, les traces de colle apportent quelque chose de plus sympa. Moi, je trouve. Là, j'ai fait comme ça. On voit toujours comme précédemment les traces de colle. Voilà. Ça fait plus vulgaire sur celui-ci. que celui-ci, comme le papier n'a pas autant de bosses, je trouve que lui, ça lui apporte carrément des motifs et du cachet supplémentaire. Mais on peut faire aussi comme dessus, c'est du servietage. Là, je vais prendre de la Distress Oxide Vintage Photo. Je vais prendre un bloc. Je vais pchiter de l'eau et je vais tâcher mon papier vélum avec du servietage. Il va travailler dans tous les sens et on reviendra dessus tout à l'heure. Voyez, il travaille complètement, il se retourne. Ce n'est pas grave. On s'en fout. On le laisse faire tout seul. Là, j'ai fait donc mon servietage beaucoup plus appliqué mais avec du papier blanc. C'est aussi l'avantage. Avec la colle en bâton, là, j'ai fait la même chose. Il n'y a pas de trace de colle et je l'ai vieilli. Au milieu, j'ai mis de la T-Dye et autour, j'ai mis de la vintage photo. On peut faire grâce à cette façon de faire avec tout ça. Dites-vous bien que vous pouvez tout transformer en superbes petites étiquettes pour mettre partout, partout, partout dans vos créations. Ça peut être super joli. Franchement, ça, tout ça transformé, vous imaginez tout ce que vous avez en étiquette. Franchement, c'est trop génial. Moi, j'adore. Là, j'avais collé aussi mon petit papillon pareil que j'avais découpé dans le papier que j'avais teinté avec les feutres à l'alcool. Je l'ai collé. On voit un petit peu pas partout des traces de colle. mais moi, je m'en fous. C'est du junk. Mais bon, on va toujours continuer dans cette histoire de marquage de colle. On continue. Là, toujours avec les papiers Vélum de chez Action, j'ai des impressions que je n'avais pas utilisé soit parce que elles ne me plaisaient plus, soit parce que c'était mal imprimé, etc. Je me suis amusée à ici, comme je vous ai montré dans mon signature, je l'ai collé entièrement sur une chute de papier où j'avais fait une impression qui n'était vraiment pas belle du tout. Toutes pixélisées. J'ai choisi ma citation là-dedans et je l'ai collé entièrement sur mon papier. Donc, ça fait super sympa. Voilà. Donc là, j'ai transformé mon Vélum en petit tag que j'ai juste à terminer. Là, il est collé sur l'entièreté. Là, c'est aussi une chute de papier que je n'avais pas utilisé parce qu'il n'était pas parfaitement imprimé. J'ai détouré grossièrement ma citation et je l'ai collé pareil avec de la colle bâton. D'accord ? Rien n'est passé sous presse. Tout ce que j'ai fait, c'était hier. Donc, je n'ai rien mis sous presse pour que vous voyez une fois qu'il a travaillé, il n'est pas tant déformé que ça. Il y aura juste à le mettre un peu quelques jours sous presse pour vraiment qu'il soit à nouveau à plat. Donc là, j'ai fait celui-ci. Dans le même principe, j'ai détouré mon mot qui me plaisait et non pas la citation entière. Est-ce que vous allez voir quelque chose ? Et je l'ai collé à la colle bâton partout. Toujours maroufler avec le rhodoïde, toujours. Et hop ! Franchement, je trouve que ça fait super joli. Voilà. Là, je l'ai collé entièrement sur une impression de fleur et je l'ai détouré une fois qu'il était totalement collé. et donc, je n'ai aucune trace de colle. Toujours à la colle bâton et ça peut faire des super jolis embellissements. Vous le collez en bas de votre page, ici, ça vous fait un tuck spot comme j'ai pu le faire ici. Là, c'est sur du papier imprimante, papier imprimé. Voyez ? Je trouve que déjà, la colle bâton nous apporte énormément de possibilités pour faire tout un tas d'embellissements. Là, je me suis amusée. Là, pareil, c'était une chute d'impression que je ne m'étais pas servie. J'ai découpé, j'ai collé. Après ça, je le colle sur un papier caféisé et ça me fait une carte de journalisme. Là, je l'ai coupé en rectangle et pareil, je l'ai collé. On ne voit toujours pas les traces de colle. Ça peut faire des super embellissements. Ici, je l'ai collé. C'était un papier plus épais. Je crois que c'était du 110 grammes sur mon impression pour faire une genre d'étiquette. Il y a un endroit où je n'ai pas mis assez de colle. C'est ici à l'angle. Là, vous voyez ? Ça fait une petite bulle blanche. Voilà, c'est tout. Sinon, j'avais mis de la colle vraiment partout comme il fallait et je n'ai pas assez bien regardé. d'où l'importance de bien regarder quand on vient d'appliquer sa colle. C'est de regarder à la lumière si elle est partout. Et vous voyez, ça fait des trucs super sympas. Moi, je trouve que là, on peut faire énormément de choses et pourtant, il est collé. Je trouve qu'on ne l'utilise pas assez le vélo dans nos créations alors qu'on peut faire des tas de choses. ça, c'est une idée. On continue ? Je n'ai pas fini. Ensuite, ici, donc tout à l'heure, je vous ai montré mes petits tags faits avec du filtre à thé mais avec du médium. Et donc, la finalité, vous savez que le médium sur déjà des serviettes va vous transformer une serviette plastifiée, transparent, ça va vous faire des pages. Là, le fait d'utiliser du médium avec mon filtre à thé sur mon morceau de vélum, toujours les papiers de chez Action, du coup, il est super solide. il est limite tissu plastifié. Et ça, c'est génial, je trouve, parce que ça apporte une autre texture. On peut faire encore d'autres choses d'embellissement. On peut l'utiliser de plein de façons différentes. Rien qu'en collant des filtres à thé ou des serviettes en papier avec du médium, le rendu est totalement différent qu'avec de la colle bâton. Il ne faut pas avoir peur. Ça va se mouvoir. Ça va bouger dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave. Après, une fois qu'il est sec et qu'il est tout déformé parce qu'avec le médium, il faut savoir qu'il va être vraiment déformé. D'accord ? Ce que vous faites, c'est que quand c'est petit, il est tellement protégé avec le médium. Voilà. Il est quasiment redevenu plat. Là, si c'est des grands morceaux, on le fait avec une règle. Et si on n'a pas la poigne ou si c'est des très grands morceaux, on fait ça, le marouflage avec le bord d'un bureau. Et le fait de le maroufler, vous voyez, il réagit comme un papier qu'on aurait collé. Vous voyez ? Il est parfaitement plat sauf que là, il a pris la forme incurvée de ma règle que j'ai donnée. Et franchement, ça, c'est une super façon de l'utiliser aussi, le papier vélum, pour pouvoir faire des embellissements, des pochettes, etc. de toutes sortes. On met plusieurs sachets de thé ou on utilise une grande serviette en papier qu'on aura collée avec du médium mat avec un peu de café ou d'encre dedans pour le teinter et que ça fasse un effet vieilli. Mais ça, ces techniques-là, vous savez comment on fait mais pas sur du vélum. Donc voilà. Moi, je vous le montre sur du vélum. Ça le rend totalement solide et franchement, j'adore. Là, j'ai fait mon collage de sachets de thé, d'accord ? Déjà utilisé sur du papier calque. Donc, comme mon sachet de thé est utilisé, on ne voit pas forcément c'est où qu'il y a un défaut de colle. Tant mieux. Mais là, je l'ai utilisé, je l'ai collé à la colle bâton. J'ai encollé mon filtre et je l'ai collé et je l'ai marouflé avec mon rhodoïd. Et après, ça, je peux en faire une pochette, une enveloppe, ce que je veux. Voyez ? Et là, c'est du papier calque celui-ci parce qu'il est beaucoup plus fin, plus malléable. C'est du papier calque celui-ci avec un sachet de thé complètement collé et après, on fait ce qu'on veut. On peut gaufrer le papier vélum mais le résultat sera plus joli sur du papier calque parce que le papier vélum étant plus avec sa fibre, etc., il va plus facilement casser quand vous allez le gaufrer. Il va être comme si vous l'avez passé avec un dice limite par endroit. Ou alors, il faut avoir la mademoiselle toga parce qu'on peut régler l'intensité ou faire tout un tas de couches différentes pour enlever une couche de plaque acrylique et transformer ça avec des couches qui seront moins épaisses et du coup, le gaufrage sera moins puissant. Vous pouvez également le faire si vous utilisez un brumisateur d'eau. Vous mettez un petit peu d'eau sur les deux faces de votre papier vélum, pas le papier calque. Vous le mettez dans votre classeur de gaufrage. Vous le passez, vous allez le laisser sécher dans le classeur de gaufrage. Et là, vous aurez un résultat qui sera magnifique aussi. Voilà. Ensuite, là, c'est parce que j'avais une chute. C'était pour vous montrer que je l'avais teinté avec des feutres à alcool. Je l'utiliserai pour faire des découpes. Pour l'embossage, je vous ai montré dans ma dernière vidéo de collage qu'on pouvait embosser le papier de soie mais on peut également embosser le papier vélum et le papier calque. La différence, c'est que si vous le faites sur du papier calque, plus il sera épais en grammage, plus il supportera l'embossage à chaud. Plus il sera fin, moins il supportera, c'est-à-dire qu'il va beaucoup gondoler. Mais, on peut toujours, après, le mettre sous presse avant de le détourer. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut faire en amont, en amont d'une création, il faut le faire en avance et les laisser après sous presse, etc. Mais c'est totalement faisable aussi sur du papier calque fin comme on peut le faire sur du papier de soie, etc. etc. On peut absolument tout embosser à partir du moment où on prend en considération la matière, vraiment en quoi il est fait et le travail que le papier va avoir, la réaction qu'il va avoir en fonction de ce qu'on lui apporte dessus. C'est pour ça que c'est important de connaître toujours tous ces supports à fond et que moi, je suis tellement psychopathe d'apprendre plein de choses que je vais toujours à fond dans les apprentissages de choses. Mais à partir du moment où on connaît vraiment en quoi il est fait, les réactions qu'il peut avoir avec tel ajout de matière, tel ajout d'humidité, etc. On sait comment réagir derrière tout simplement. D'accord ? C'est pour ça que j'essaie de vous faire cette vidéo en vous montrant énormément de choses. Mais on n'en a encore pas fini. Là, j'ai collé mon vélum de chez Action que j'avais au préalablement taché donc avec des feutres à alcool avec ma plaque acrylique. Et une fois qu'il était sec, je l'ai collé sur une mauvaise impression. Et une fois que je l'ai collé sur cette impression qui était ratée avec du bâton de colle que je l'ai marouflé avec mon rhodoïd, etc. Une fois que tout était sec, j'ai découpé avec un dize. Et franchement, on peut faire plein de choses avec. Donc, utiliser tous les papiers vélum de chez Action, on peut faire des tonnes de choses. On continue ? Ensuite, je me suis amusée. Je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut très bien l'utiliser de plein de façons. Alors là, je l'ai fait avec des serviettes en papier. Je me suis dit, pourquoi absolument le coller ? On peut coudre. Ça apporte une autre texture au niveau des embellissements que l'on peut faire après dans nos junk. On peut le coudre soit de façon à avoir le motif par-dessus et avoir la solidité du vélum, soit on peut le coudre en ayant la serviette en dessous pour voir par transparence sans avoir collé notre serviette et faire une enveloppe ou autre chose. D'accord ? C'était un test que je trouve, pourquoi pas, ma foi, sympa. Je pense que je les mettrai dans nos pages que l'on va faire après. Dans la prochaine vidéo, on va faire vraiment la constitution des signatures. Mais là, je voulais vraiment vous apporter vraiment plein d'infos sur le vélum, le calque et tout ce que l'on peut faire pour mettre dans nos junk parce que franchement, on ne l'utilise pas assez. Donc là, je me suis amusée à le coudre simplement sans faire de collage. D'accord ? Là, je me suis amusée à coudre le vélum sur le papier. Au lieu de le coller, j'ai fait toujours... Là, j'ai déchiré autour. J'ai cousu, donc il n'y a pas de colle et ça peut être aussi une super façon de l'inclure dedans pour l'utiliser comme on veut en petits morceaux, en grands morceaux ou en tout petits morceaux. Voilà. Ou carrément pour après créer un support, une pochette. Mais ça, vous le connaissez certainement déjà. Mais coudre la serviette comme ça, je ne pense pas que vous le connaissiez. Mais en même temps, c'était un test. Donc voilà. Et là, on va vraiment attaquer la solution miracle. Mais vraiment rapide, efficace et sans aucune trace. Vous êtes prêts ? Moi, je dis que vous n'êtes pas prêts. J'ai voulu tester avec de la serviette sur du papier. Et j'ai testé avec du vélum sur du papier. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme colle ? Il n'y a aucune, 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 mais vraiment aucune trace. C'est collé. Mais il n'y a aucune. Quand je dis aucune, c'est aucune trace. Même pour des petites découpes. aucune trace. Et ça ne change pas, ça ne modifie pas la couleur du vélum comme quand on le colle avec certaines colles. Là, il y a une trace parce que j'ai déchiré un petit bout. Et là, il y a une bosse parce que le petit bout il a atterri là-dessous. Mais sinon, il n'y a aucune trace de colle et c'est la même teinte partout. Là, c'est pareil. J'ai fait une petite bosse avec un morceau et du coup, ça m'a fait une petite bosse ici qui va sûrement se voir peut-être des poils de chat ici, ma petite bosse. Mais voilà. Franchement. Et ça, après, moi, je vais le détourer pour pouvoir faire un bord de page, une pochette toujours en ayant utilisé mes serviettes. Maintenant, on peut faire ça avec du tissu. Ça marche aussi parce que la colle, vous pouvez aussi coller du tissu. J'ai aussi fait la même chose avec du tissu. Donc, on peut coller du tissu, du papier, du papier de soie, tout ce que vous voulez coller sur du vélum sans aucune trace ni modification de couleur de votre vélum. Ou de face, là, il n'y a aucune trace et là, c'était un test plus avec du servietage. Mais voilà, il n'y a aucune trace. Aucune, aucune, aucune et tout colle parfaitement. Bon, allez, le suspense, on arrête. Donc, j'ai juste collé là mais je n'ai pas mis assez de cette chose que je vais vous montrer et du coup, là, ici et ici, là et là, je n'avais pas mis assez de colle. Mais sinon, vous voyez bien que tout le reste est collé. Voilà. Donc, on peut faire ça avec des coupes fines, des fleurs, des mots, des lettres, des cœurs, de tout ce que vous voulez. Vous voulez qualifier quelque chose soit sur du vélum, soit coller du vélum sur autre chose sans aucune trace de colle. Eh bien, il faut de la colle en spray. Alors, moi, je sais que j'en ai, j'en utilisais mais je ne l'utilisais pas spécialement pour le vélum. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais celle-ci. Celle-ci, c'en est une qui vient d'un magasin de décoration et donc, c'était une colle qui cotait cher. D'accord ? Celle-ci, elle fait des copeaux. Il va peut-être en avoir sur la buse. Non ? Celle-ci, elle fait parfois des copeaux un peu jaunâtres comme ça. Des petits copeaux qui vont se défaire. Vous savez, comme les bombes de serpentin qu'on fait pour les fêtes de jour de l'an et tout ça. Elle fait des traces parfois qui vont atterrir dessus. Alors, à moins d'aller s'amuser, elle les a enlevées tous avec une pince à épiler et vous n'enlèverez pas tout. Du coup, celle-ci, elle m'avait vraiment dégoûtée de la colle en spray pour ce genre d'utilisation. Sinon, je l'utilise pour coller autre chose. Le tissu, ce n'est pas gênant. Celle-ci, c'est celle qui vient de chez Action. Eh bien, croyez-le ou non, elle est top. Parce que du coup, quand on la vaporise, elle ne fait pas ses petites traces. Elle est vraiment transparente. Donc, du coup, même si elle en faisait, elle serait transparente. Et, elle est géniale. Donc, j'ai testé plusieurs façons. La façon qui dit, c'est-à-dire de encoller les deux surfaces, de laisser presser 10 minutes et d'après d'assembler et de faire mon marouflage d'assembler puis de presser. Moi, j'ai fait ça et j'ai fait aussi où je vais pchiter. Donc, j'ai une boîte à pchiter. Je vais pchiter sur toute la... Là, c'était en l'occurrence la serviette. Vous voyez, ça, ça colle encore. Voilà. J'ai pchité sur le dos de toute la serviette que je voulais coller ou des petits éléments ou de tout ce que vous souhaitez coller sur le vélum ou sur le morceau de vélum que vous souhaitez coller. Vous le pchitez. Vous allez voir que ça fait comme si on y déposait de l'eau en brume très, 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 très uniforme et légère. Une fois qu'il y en a partout sur cette... Vous voyez, vous allez voir la différence. Je vais vous faire juste deux, trois petites photos pour que vous voyez la différence en application. Vous le prenez. Donc là, ça, c'était... J'en colle les deux parties. C'est pour ça qu'ici, c'est collant et que ici aussi. Là, j'ai encollé les deux parties. J'ai laissé poser dix minutes et je les ai assemblées et pressées. Je trouve que le résultat est moins joli au niveau de la serviette, du serviettage parce que comme ça a déjà perdu cette humidité qu'il y a dedans, c'est pas... On ne peut pas bien maroufler et on a encore tous ces gaufrages de serviettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand je l'ai fait et que je l'ai chité uniquement sur ma serviette et pas sur le papier vélum et que je l'ai tout de suite posé pour le maroufler, les gaufrages sont partis beaucoup plus facilement. Il en reste encore mais ce n'est pas gênant. Ils sont partis beaucoup plus facilement et je trouve que c'est plus lisse parce que là, la serviette avait commencé absorbée et du coup, ça a commencé un peu à l'humidifier donc à l'abîmer ou je ne sais pas quoi. En tout cas, moi, j'ai pchité directement sur ma serviette, je l'ai appliqué sur mon vélum, j'ai mis mon rhodoïd, j'ai marouflé et voilà. Et aucune, aucune trace. C'est vraiment magique. C'est magique. et ça marche sur les tout petits bouts. Tout petits bouts ou vélum sur papier, pareil, sur tissu, sur tout ce que vous voulez. Mais alors là, le vélum, mais éclatez-vous, éclatez-vous. Ça, ça ne coûte pas cher. Vous la secouez, il y a une bille à l'intérieur. Vous faites des tests en premier pour savoir en fonction de la taille de ce que vous voulez coller. le fait d'être plus ou moins prêt va dépendre de aussi la taille et de faire un zigzag de façon à ce que vous soyez passé absolument partout. Partout. Voilà. Pas trop. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à quand même doser l'application, à maîtriser l'application et à doser la quantité. Mais c'est, voilà, c'est l'histoire de tester ça sur quelques fois et puis c'est bon. Mais alors, mais franchement, là, ça, pareil, je vais le détourer, laisser mon angle et je vais faire des pochettes. Là, je vais peut-être le détourer en entier pour faire une déco ou l'utiliser une fois que j'aurai coupé pour faire une enveloppe ou plein de choses. mais voilà. Et si on veut faire du coup côté impression en dessous du vélum pour qu'on voie la serviette par transparence du vélum, il suffit simplement de coller cette partie-là. Mais c'est génial, 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 génial. Bref, moi, je vous dis que les deux meilleures solutions, c'est de la colle bâton de très bonne qualité, d'accord, et de la colle en spray de très bonne qualité, transparente. Parce que celle-ci, elle fait, qui est censée être une plus pro, elle fait des traces jaunes, bizarroïdes. voyez la couleur, elle, elle est jaune, alors que c'est censé être une colle de pro. Celle-ci, c'est celle de chez Action. Elle est transparente. Voyez ? Donc, vous trouvez une bombe de colle en spray, par oppositionnable, de colle en spray définitive, qui soit transparente. Une fois que l'alcool s'est évaporé, on ne voit plus la trace de colle, et pourtant, c'est collant. et on ne voit absolument aucune trace, mais aucune. Donc, imaginez, imaginez ce que vous pouvez faire avec ça, avec tout ce qui peut marquer au niveau du collage. Ben voilà, c'est tout. Donc, moi, utilisation pour vélum, servietage, j'ai énormément de choses, tissu, etc. Voilà. C'est celle-ci qui vient d'arriver chez Action. C'est un nouveau elle est à 99 centimes, elle a 40 grammes, il y en a beaucoup. J'ai fait énormément de collage et j'ai passé au deuxième tube parce qu'elle a un défaut au niveau, ben à 99 centimes, il faut bien qu'il y ait un défaut. Le téton au milieu là, il ne va pas assez haut pour sortir entièrement la colle, ce qui fait qu'il me reste, avant le plastique dur, il me reste tout ça. mais ce n'est pas grave, je vais l'utiliser quand même avec les doigts et à l'intérieur, je vais récupérer aussi tout ce qu'il faut et l'étaler avec une petite spatule. Mais autant vous dire que j'ai collé énormément de choses avec cette colle. ça m'a duré super longtemps, j'ai collé du tissu, j'ai collé tout, tout ce que vous avez vu, mis à part là avec ça, tout ce que vous avez pu voir, tout ce que moi j'ai fait avant, j'ai fait plein de choses et j'entame seulement mon deuxième. Donc celle-ci, il y a 40 grammes, elle sent l'amande, c'est la meilleure colle. Meilleure colle en bateau, meilleure colle en spray et avec ça, vous faites tout ce que vous voulez avec toutes sortes de matières, papier, etc. sans aucune marque de colle. Voilà. J'ai été très brouillon parce que je vous ai montré plein d'idées. Je n'ai pas vraiment été à fond dans les pages à proprement dit parce qu'à partir du moment où on utilise soit ça, soit ça, on peut créer n'importe quel format de pages pour NoJunk. Elle est où ma page ? Là. Vous imaginez bien tout ce que l'on peut faire pour fabriquer des pages, les fabriquer, d'accord ? Vous imaginez bien tout ce qu'on peut faire. À ce sujet-là, je voudrais absolument vous parler et vous conseiller absolument une chaîne qui mérite vraiment que vous alliez la voir, que vous vous abonniez. Elle est super. Évidemment, c'est une copinette, mais c'est surtout qu'elle fait des choses de ouf pour les junk. Elle est dans le même esprit que moi. Autant de récup à fond, des trucs et astuces. Enfin, elle est top. Elle est top. Sa chaîne, c'est Art de vie Anne-Marie. Franchement, allez la voir. Elle est en train de publier justement des vidéos pour créer des pages pour inclure dans nos signatures grâce à de la récup. Elle fait des superbes créations. Elle est gentille. Moi, je l'adore. D'ailleurs, si tu passes par là, Marie, je te fais plein de gros bisous, ma copinette. Et voilà, franchement, allez-y, allez la voir. Abonnez-vous à sa chaîne. Vraiment, elle le mérite énormément. Je ne peux que vous la conseiller. Je vais vous mettre quelques petites photos de ces 2-3 dernières créations concernant des pages pour mettre dans nos signatures pour faire un junk qu'elle a fait avec de la récup. C'est magnifique. Je vais vous les mettre là pendant que je discute. Vous allez voir, c'est vraiment splendide ce qu'elle fait. Je vous conseille à 2000% d'aller la voir, de vous abonner et elle sera la plus heureuse du monde. Aidez-la à avancer. Elle mérite trop d'être connue dans le monde d'une junk et de la récup, du recyclage. Voilà, c'est... Elle est... Enfin, voilà, c'est... On est pareil. On est pareil et on est différente mais on est très pareil. Voilà. Donc, franchement, allez la voir. Soutenez-la aussi. Enfin, c'est top. Vous allez la découvrir et vous allez découvrir plein de choses sur sa chaîne. Elle est totalement nature et tout, comme moi. Elle est cachée nature et tout. Elle est rigolote et tout. Vous allez voir. Vous ne pourrez que l'apprécier. Voilà. C'était mon petit coup de pouce pour ma copinette Anne-Marie parce qu'elle le mérite vraiment. Évidemment, je vous mettrai le lien vers sa chaîne et vers le dernier tuto qu'elle a fait dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, affichez plus et vous aurez tout ça dessous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été à la fois très brouillon. Je n'ai pas forcément dit tout ce que je voulais dire. J'avais pris plein de notes mais je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas dites ou alors je l'ai dit mais d'une façon... Enfin bon bref. En tout cas, je vous ai dit tout ce qui était important de savoir c'est ces deux colles et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Coller des petites découpes, coller des grandes pages, tout ce que vous voulez coller sur du vélum ou coller le vélum sur n'importe quoi. Voilà. Vous pouvez le faire avec ça. Voilà. Tout ce que j'ai pu vous dire. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, le collage de la semaine numéro 13. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer tout un tas d'exemples. Je voulais faire à la base deux vidéos pour le vélum, calque, etc. et les pages avec mais j'ai décidé de tout mettre ensemble. Comme ça, vous avez toutes les infos et vous pouvez vous éclater pour préparer et fabriquer des pages pour inclure dans votre signature la prochaine vidéo. On attaque la confection, la mise en place de nos signatures pour pouvoir après attaquer les décorations. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros, gros, gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut ! Bye !